Ce sont Robert Kidiaba, Mira Mokili, Christian Luindama, José Badibake, Richard Kisiwating, Yaofrimpong, Deokandamko, Koyanik Tutsilou, auxquels la direction a joint 4 joueurs du TP Mazembe prétés chez Dombosco, Mechak Elia, Ibrahim Monkoro, Shiko Ushini et Eric Kabulo, qui sont partis de l'Eubumbashi, jeudi à 14h avec Eskal Andolapoui Nairobi. Au groupe s'est ajouté Daniel Adjaye et Gletson Awako dans la capitale ganaïne pour quelques jours de coupure après la finale de la Ligue des Champions ainsi que Solomona Asante qui était à Komasi pour le match retour du deuxième tour des éliminateurs de la Coupe du Monde récit 2018. Chaleureusement, les courbots ont reçu les honneurs dignes de leur rang parce que champion d'Afrique, la chargée d'affaires de l'ambassade de la RDC au Ghana, Madame Waikani Okurango, était à l'entrée du hall de l'hôtel où était prévu l'hébergement des courbots afin de les accueillir solennellement. Elle a par la suite, au cours d'une brève cérémonie, transmise les félicitations de toute la communauté congolaise vivant au Ghana, au TP Mazembe. Très sincères félicitations pour tout ce qui s'est passé. On n'était pas au terrain, mais on était avec vous en esprit. Et c'est pour cette raison, à ma qualité de représentant de la RDC ici présente, j'ai tenu à vous remettre seul un bouquet de fleurs, à vous remercier seul de votre remerciement et félicitations pour être champion. La diplomate congolaise a exprimé toute sa gratitude aux ambassadeurs du football congolais à travers le monde. Voir l'engouement autour de la venue de l'équipe du chairman Moïse Katumbi au Ghana, ceci dévoile du respect et du mérite que les autres pays du continent donnent au TP Mazembe de la République démocratique du Congo. De l'aéroport jusqu'à l'hôtel, ce sont une dizaine de télévisions ghanéennes qui ont couvert l'arrivée des corbeaux à Accra. Naturellement pour assouvir la soif de l'information à la source, Patrice Carteron avec à ses côtés Yafrimpong ainsi que Robert Kidjaba ont animé une conférence de presse. On se sent comme chez nous, on sent beaucoup de fierté, on sent que les gens sont très heureux qu'on ait représenté dignement le football subsaharien. On sent une grande fierté de tout le monde, beaucoup de respect et ça fait plaisir, même si on est tous très fatigués par le voyage, mais ça fait plaisir de recevoir autant de félicitations, de sentir autant de gens heureux de tout ça. C'est vendredi après-midi aux alentours de 21h juste, Air Ganen. Patrice Carteron et Gladson Ahako sont invités à la télévision nationale et c'est seulement ce samedi à 10h juste qu'est prévue la séance de dégrassage.